Salut à tous, alors je vous fais la vidéo de présentation de l'indicateur Gold Reader qui est tiré directement du PowerPoint que je vous ai présenté dans la dernière vidéo qui traitait du Gold. Pour résumer rapidement, sur le Gold, par une analyse de Deep Learning, il y a eu 4 patterns journaliers qui sont sortis. Le pattern 1, qui est un pattern B-Riche, qui ressemble à ça, on baisse, on consolide, on baisse, on baisse. Ok. Qui est le pattern 1. Le pattern 2 est plutôt un pattern d'accumulation, manipulation, impulsion. Le pattern 3 c'est le même mais en sens inverse, accumulation, manipulation, impulsion. Et le pattern 4 est le miroir du pattern 1, c'est plutôt Bullish, Conso, Bullish, Conso, Bullish. Ok. Donc bien sûr on connaît ces patterns qu'à la fin de la journée, donc ça ne nous intéresse pas trop en soi, sauf que cela nous permet de connaître ça, d'identifier des zones optimales de trade. Alors, on va zoomer un peu, donc il se présente sous cette forme, on va prendre ce jour là. Il se présente sous cette forme, il va vous dessiner à l'ouverture de Londres une case rouge, une case... Alors vous pouvez changer les couleurs. En gros, si vous voulez... comment dire... Si on est déjà... Alors ce qu'il faut comprendre d'abord c'est qu'on ne traite pas ces zones comme des supports et des résistances. Ok. Il n'y a aucune raison, comment dire, au niveau des enchères que ce soit cette zone qui réagisse. Ça ne regarde pas le prix. Ok. C'est une modélisation statistique des mouvements du prix en fonction de chaque pattern. Donc là vous avez le high P1, du pattern 1, qui est ça. Ok. Donc en gros il vous dit, tant qu'on est ici, on peut démarrer un pattern 1, c'est-à-dire full bear. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Pareil, il vous dit, tant qu'on n'a pas cassé ça, on peut faire un pattern 1, full bull. Un pattern 4, pardon, full bull. Ok. Donc, ces zones n'arrivent qu'après que vous ayez mis en évidence vos supports et résistances, notamment grâce à MR Strat. Ok. Donc par exemple, là j'ai un support. Ok. Je suis bien dans ma case. Ok. Qui dépend donc de deux choses. Du prix. Et du temps. Sachant que le temps et le prix sont purement statistiques. C'est-à-dire que ça, on vous les a dessinés sur des zones de temps qui sont l'endroit où le plus souvent vous trouverez le low ou le high de ce pattern. Mais bien entendu, c'est valable pour toute la journée. Mais c'est autrement, vous aurez tracé des grands rectangles comme ça, ce serait illisible. Donc, à partir de 7h du matin, toutes les cases sont dessinées. Il n'y a pas de, comment dire, ils modélisent la journée dès le début. Ok. Donc, vous n'avez pas, si vous voulez, d'évolution qui se fait en cours de journée. Et, je vous prie ce que je veux dire. Oui. Vous savez dès le début que, par exemple, cette case-là, c'est sur l'intervalle de temps le plus optimal. Mais elle ressemble à ça, cette case. Si vous voulez. Ça peut faire toute la journée. Sachant que, rappelez-vous, sur le pattern 3, Londres doit être bare. Ok. Donc, rappelez-vous, cette zone-là, vu la tête de Londres, ne correspond pas au pattern 3. Parce que Londres est boule. Ok. Je vous invite à regarder la vidéo avec le PowerPoint. Donc, par exemple, je vous disais, là, j'ai un support. J'arrive sur ce support. Je suis quasiment toujours dans l'intervalle de temps. Je suis bien dans l'intervalle statistique de prix. Donc, je me dis, ok, ça peut tout à fait fonctionner. Alors, je viens prendre, je pense, le lot de ça. C'est parfait. On vient prendre un petit peu de liquidité. Et je peux enclencher ma journée de pattern 4, comme ça. Ok. Et bien sûr, si j'éclate ça, je pars plutôt dans une journée pattern 1, jusqu'à ce que j'arrive sur cette plage horaire ici. Donc, plutôt des ventes éventuellement. Mais ça ne vient qu'en complément de votre analyse. C'est ça qui est important de comprendre. Par exemple, si vous êtes avec une résistance ici et que le prix fait ça, vous pouvez essayer de vendre votre résistance. Mais vous n'êtes pas sur une zone statistique de prix. C'est-à-dire qu'on a dépassé cette zone-là. Alors, c'est toujours possible. Ce n'est pas parce qu'on dépasse que c'est fini. Mais les probabilités sont faibles au-delà de ça, si vous voulez. Et on n'est pas vraiment sur l'intervalle de temps où cette zone-là pourrait réagir. Par contre, s'il fait ça, là, vous arrivez dans votre zone résistante sur votre intervalle de temps. Donc, peut-être que c'est plutôt là qu'il faut essayer de short cette zone. Ok. Donc, vous avez le pattern 1, le pattern 4, le pattern 2, le pattern 3. Ok. Donc, pour vous faire rappel, accumulation, manipulation, impulsion pour le pattern 2. Pour le pattern 3, accumulation, manipulation, impulsion. Ok. Ensuite, ce que vous avez de dessiné ici, qui est dessiné dès le début de la journée. Donc, en fait, qui serait une case comme ça. C'est-à-dire qu'il couvre toute la journée. On a choisi de le décaler, toujours pareil, pour prendre en compte l'activité statistique du temps. Ok. Qui est la zone où le prix finira probablement le high ou le low de la journée. Voilà. Statistiquement, le high sera dans cette boîte ou le low dans cette boîte. Le high sera dans cette boîte si on a fait une journée haussière et le low dans cette boîte si on fait une journée baissière. Et statistiquement, on l'atteint sur cette période de temps. C'est pour ça qu'on le dessine là. Mais si, par exemple, dès le début de la journée, on fait ça. Ben, ça ne sert probablement plus à grand chose d'essayer de long. Il y a des jours où on va éclater ça complètement. Mais statistiquement, après, on va se mettre à ranger, à corriger. Donc, ce n'est pas forcément... En gros, la journée, sauf beau setup, elle est finie pour la hausse, si vous voulez. Au niveau probabilité. Ok. Et donc, chaque jour, ça reset. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important et vous pouvez choisir de ne trader que ça. Ok. Vraiment que ça. C'est cette zone-là. Qu'on a appelé l'ORZ, l'Optimal Reversal Zone. À la différence de la PRZ qui est potentielle. Non, je rigole. Donc, en gros, qu'est-ce que fait l'algorithme ? Il identifie que là, on est dans une journée plutôt de type 4. Probablement. C'est toujours probablement. C'est des statistiques. Et donc, il vous dessine une plage de temps et de prix optimale où, probablement, on l'a... Et ça, pour aller regagner ça. Ok. Le high qui est compris entre ça et ça. Avant qu'on touche ça. Donc, bien sûr, il apparaît plutôt intelligent de prendre un TP ici, sur le début du TT et un TP en haut, sur ça. Ensuite, pareil, on ne traite pas uniquement que la box. D'accord ? Déjà, elle est grande. Ok. Mais en fait, vous allez regarder sur la gauche. Est-ce que j'ai quelque chose ? Bon, ben là, vous avez un TT. Propre. Pouf, on touche. Ça pump. Ok. Si vous voyez une journée rangy, dégueulasse, oubliez la zone. Ok. L'algorithme ne sait pas forcément faire la différence entre une journée qui range et une journée qui ne range pas. Hop. Là, vous voyez, par exemple, ici. C'est un bon exemple. Regardez. Imaginez. Ça, c'est la zone où on fera le high probable du jour. On est allé ici. On est allé excessivement haut. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de journée où vous voulez acheter le retracement ? Non. Ok. On a fait... La journée, elle est finie. On a fait le pattern 4. On l'a fait. On a démarré. Pouf, pouf, pouf. Il est fini. Il n'y a plus rien à espérer maintenant. À part, quand on commence à dépasser ça, jouer un reversal si là, on est dans une zone de résistance. Pourquoi ? Parce que si on fait ce type de journée où on éclate complètement ça, c'est qu'on est allé chercher quelque chose de très très fort. On a poussé pour aller chercher. Et on reverse derrière. Donc ce jour-là, vous n'avez pas envie de trade cette case. Ok. On est allé beaucoup trop haut. Là, vous avez un exemple où ça ne marche pas. Ok. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas marcher tout le temps, déjà. Et puis, en fait, si vous regardez bien, vous avez une journée rangy. On part. On va là. On redescend là. Ok. Ce n'est pas du tout la journée comme ça. Et vous achetez ici pour viser ça. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout le truc. On est allé prendre en haut. Prendre en bas. Donc ok. C'est une journée. Ça va partir dans les deux sens. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas chercher all trade ? Non. Bien sûr que non. Il faut chercher. D'accord. Vous avez un altt qui est là. Ok. La zone va jusqu'ici. Vous regardez. Ça, c'est du 5 minutes. Peut-être qu'en une minute, il y avait moyen de choper un petit retrassement. Mais voilà. Ça ne vous amènera pas jusqu'ici. D'accord. Et vous voyez, on vient terminer la journée. Le high ici. Ok. Donc ça, c'est un bon exemple de journée Renji avant. Là, vous avez une autre journée. Vous voyez qu'à la différence de tout à l'heure où on est allé prendre le high comme ça et on est allé chercher ce lot, ici, on n'y est pas allé. On est monté, redescendu. Et là, on repart et il vous dit ok, la zone, elle est là. Ok. Vous regardez. Est-ce que j'ai des choses à traître là-dedans ? Vous regardez sur vos... Peut-être qu'en une minute, il y avait quelque chose. Voilà. En tout cas, ça rebondit et ça va bien chercher ça. Vous voyez qu'au moment où ça va aller chercher, ça réagit. Est-ce qu'il faut viser plus ? Non. On est déjà dans la case. Ici. D'accord. Même l'achat est discutable dans le sens où on est déjà allé assez haut dans la case. Ok. Mais on a bien retracé. Exemple ici, encore. Ok. Le prix accélère le matin, très tôt. Ok. Il part très très fort. Il retrace. Il va chercher cette première zone ici, qui peut nous intéresser éventuellement, mais pas plus que ça en fait. On est déjà allé très haut, mais on a retracé beaucoup. Donc c'est pas mal. Tant qu'on ne casse pas ça, on reste dans un pattern où on peut acheter le retracement. Et vous voyez que ça repart. On redescend. On vient dans la zone. Et on va chercher ça. Et on ne va pas beaucoup plus haut. Vous voyez, on va chercher la liquidité qu'il y a ici. Et voilà, on s'arrête. Parce qu'on a déjà balayé du prix. On fait rarement plus de 3 vagues dans une journée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, il faut activer le replay si on veut en voir un peu plus. Là, vous avez l'exemple encore. Donc il identifie une journée plutôt boule. Il vous met la zone ici. Donc on arrive dedans, on tape, et on va chercher le high qui est là. Voilà. Le trade, il est fini. Après, ça ne sert à rien de vouloir plus. Ça sert juste à trade ça. Ok. Derrière, on fait du caca, mais c'est pas grave. Ça, c'est un mouvement qui est algorithmique que vous retrouverez assez souvent. L'exemple ici, elle est rouge, donc il identifie plutôt une zone baire. Ok. Donc, on part, vous voyez, on part baire, retracement. Il vous dit, ok, c'est dans cette case-là. Vous regardez où c'est que vous avez un TT, quelque chose. Pouf, il touche la case, et on va chercher le lot qui est ici. Voilà. Et le trade s'arrête ici. Vous voyez, derrière, pouf. Ça revient. Encore une fois. On peut en refaire un. Là, on ne va pas toucher. On fait une journée complètement directionnelle. Vous voyez, on va quand même s'arrêter ici. Donc là, on ne touche pas. Là, parfait, encore. Ok. Journée, on part, on part, on part. Mouvement en 3. On prend un high qui est qui a juste tout ça dans le TT ici. Et pouf, on va chercher le high qui est ici. Et après, ça fait du caca toute la journée. Ok. Donc, rappelez-vous, c'est un mouvement algorithmique. Vous cherchez. S'il n'y a rien à acheter sur le côté gauche, pas de TT, rien, vous oubliez. Ok. S'il y a quelque chose, vous cherchez à rentrer la targatelle. Voilà. L'algo s'arrête ici. C'est au-delà, il n'y a pas de, je ne sais pas. Ok. Ensuite, quand vous êtes, si on arrive dans les probabilités du high et du low du jour et qu'on est sur un support ou une résistance. Là, par exemple, vous voyez ici, on est descendu très très fort. Très 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 fort. Donc, ça, ça ne nous intéresse pas de vendre cette zone. Vous voyez là. Typiquement. On est allé au-delà de la probabilité du low du jour. On ne veut plus vendre. Ok. Au contraire. Là, si quelque part à gauche, il y a un support, vous cherchez les achats. On est en excès complet. On va probablement pull back. D'ailleurs, vous pouvez viser probablement cette zone-là. Ok. C'est des journées d'excès. Quand on fait des excès, c'est généralement on va chercher quelque chose. Là, c'est pareil. On arrive dedans, on reverse. Donc, en fait, quand on est dans les high et les low du jour, si on arrive sur un support quelque part. Vous voyez, par exemple, là, il y avait cette mèche. Ici. Cette mèche, plutôt. Ok. On est en excès. Donc, pouf, on vient toucher. Et ça rebondit. Vous pouvez le voir aussi, comme ça. Encore une fois, s'il n'y a rien qui supporte le prix ou qui résiste au prix, il n'y a rien à faire. Ok. Ce n'est que une représentation statistique. Ce n'est pas un TT. Ok. Il n'y a aucune raison que ça réagisse comme un TT. Ou le TT, ça vient de toucher la zone et ça rejette très souvent. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas la même chose. Le TT regarde les enchères. La même chose ici. Vous voyez, on va dans la zone et pouf, ça rebondit assez joli. Paf. Et on va chercher le high et ça s'arrête. Ok. Là, vous voyez. On va chercher la zone là. Est-ce qu'il fallait l'acheter ? Probablement pas. Parce qu'on est déjà allé assez haut et on a déjà pris ce high ici. Mais vous voyez, on est quand même venu a posteriori. Et on la pumpe comme des foufous. Ok. Un peu la même chose ici. D'accord. Vous voyez, la zone elle est dessinée. Et on vient réagir un petit peu avant. Ok. Tout petit peu avant. Mais c'est la même zone. Là, typiquement un jour ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une journée directionnelle avant ? Vous voyez, on n'a fait que des bougies qui s'overlapent. On accélère ici. Donc ça, ça ressemble beaucoup à un pattern 3. Accumulation. Paf. Manipulation. Impulsion. Et vous voyez, on va bien finir ici. Ok. Donc il faut savoir lire un petit peu. Il ne faut pas trader ça à l'aveugle. Il faut savoir lire un petit peu ce qu'il y a avant. Ok. Ça, ça ressemble beaucoup à une accumulation. L'excès. Le doji ici. Et pouf. On y va. Là, ça ne marche pas du tout. Vous voyez, on se fait éclater. Pourtant, c'est une journée qui ressemble. Ça aurait pu. Ok. Après, vu la verticalité du prix, je pense qu'on ne trouve pas de setup d'achat là-dedans en une minute. Mais bon, voilà. Ça ne marchera pas tout le temps. Là, ça vient toucher. Et hop, c'est parti. Voilà. On peut jouer à ça toute la journée. On peut jouer à ça toute la journée. Là, pareil, ça vient réagir avant. Et ça se fait échouer. Et vous voyez que dès qu'on arrive en excès très profond dans la zone, on trouve des reverses. Ok. Pareil ici. Des reverses de fin de journée. Ok. Donc après, si vous allez dans les options, vous pouvez régler, vous pouvez choisir de ne pas afficher les anciens niveaux. Donc ça ne vous mettra que les niveaux du jour. Vous pouvez utiliser un thème light. Ok. C'est moins agressif. Vous pouvez choisir de voir les labels ou pas. De voir les patterns ou pas. Ok. De voir le high et le low. Sachant que ça, on va le revoir un petit peu. Puis vous pouvez choisir de voir en fond des plages horaires, ce que vous voulez. Donc faites ce que vous voulez. Vous pouvez les régler ici. C'est juste pour vous. Voilà. Faites ce que vous voulez. Sur ça. Par exemple, c'est sur Asiatique. Minuit, 7h. Je l'ai là. Voilà. Vous ne la voulez pas. Vous l'enlevez. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez changer la couleur également. Puis là, on a mis. On les a appelés comme ça. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. On aurait pu mettre session 1, 2, 3, 4. Et vous réglez les plages horaires que vous voulez. Voilà. Je pense que c'est clair. Et ça n'est valable que sur le golden. Et bien voilà. Bon courage. Je... 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 Je...